... Merci. Alors, on va reprendre cette journée en partant. On a parlé beaucoup ce matin des valeurs qui guident les progressistes. On va passer maintenant à la méthode, ou comment les progressistes se battent. Et pour introduire sans plus tarder cette séquence, je vais laisser tout de suite la parole de nouveau à Dominique Régnier. Merci. Bien, nous reprenons nos travaux et nos réflexions. Vous vous souvenez, nous disions tout à l'heure, il y a changement, toujours. Il n'y a jamais d'immobilité. Nul n'échappe au changement, mais on peut échapper au progrès. Le progressisme doit donc être non seulement défini dans ses principes, mais nous amener à une réflexion sur la méthode. C'est ce qui a été dit à l'instant. Si nous définissons, au moins pour l'instant, le progressisme comme la volonté de régler le changement, de le gouverner, de peser sur nos destins, de les orienter, Eh bien, il faut dire que tout changement, en effet, n'est pas progressiste. Il faut conditionner l'idée de progrès à certains critères, à certaines valeurs, que je vais rapidement énoncer. C'est une contribution à la réflexion. Le progrès et le progressisme visent un changement voulu et non pas subi. Un changement comme amélioration. Il peut bien sûr y avoir des changements qui correspondent à des formes de paupérisation, de dégradation, de déclassement. Ce ne sont pas évidemment ces changements que nous avons à l'esprit. Un changement au plan matériel, mais pas seulement. Pas seulement. Le progressisme n'est pas un pur matérialisme. Il faut aussi un changement au plan humain. Un changement pour le plus grand nombre et si possible pour tous. C'est une tension pour le progressisme, un horizon en tout cas. Un changement donc aussi pour les générations futures et pas seulement les générations présentes. Et puis, c'est un aspect compliqué que je ne pourrais qu'évoquer. Peut-être que Cédric Villani aura la possibilité d'en dire un mot, je ne sais pas. Mais il faut introduire désormais dans notre société une réflexion sur la réversibilité ou l'irréversibilité de certains changements, ce qui est extrêmement important, extrêmement compliqué. Je n'ai bien sûr, hélas, pas le temps de développer ce point. Je veux simplement dire que, vous le savez, aujourd'hui, nous entrons dans une période historique où l'histoire humaine va être déterminée par l'anthropotechnie, par les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique, les sciences cognitives, ce qu'on appelle les NBIC, et qu'elles auront sur la nature humaine elle-même un effet profond qui peut être irréversible si on songe, par exemple, à l'édition du génome, les cisogénétiques, CRISPR-Cas9, etc. Ce sont des éléments qui contiennent des évolutions irréversibles, possiblement, et qui ne sont pas nécessairement des progrès. Et là, il y a un sujet très particulier, très singulier, mais très puissant. Et j'ai été heureux de voir, je le cite à nouveau, mais au moment du rapport de Cédric Villani sur l'intelligence artificielle, qu'enfin, enfin, la politique s'emparait de ces questions. C'est un débat quasiment absent, vous l'avez remarqué, de toutes nos discussions, et pourtant, c'est absolument central et singulièrement pour les progressistes. Le progressisme est menacé par la crainte du changement, mais ce n'est pas toujours sans fondement. Il ne faudrait pas ignorer cette peur du changement. Elle est recevable, elle est légitime, et c'est un point clé que de le souligner. Sur la question de la méthode, ensuite, le progrès doit-il être assimilé à l'innovation ? Je ne crois pas. Il me semble qu'on pourrait faire l'hypothèse qu'il n'y a pas toujours progrès lorsqu'il y a innovation. Et singulièrement, j'y faisais référence à l'instant, dans le champ qui est celui de l'innovation aujourd'hui, et le champ des technologies, biotechnologies, ce champ tout à fait nouveau de l'anthropotechnique, pour prendre cet exemple-là. Toute innovation n'est pas un progrès. Donc, il ne faut pas assimiler le progressisme à l'innovation, même si le progressisme a besoin d'innovation. Le progressisme, c'est une innovation régulée par un projet politique, ce qui n'est pas la même chose, et ça me paraît être un critère sur lequel nous pouvons nous appuyer. Le progressisme désigne un changement voulu, je l'ai dit, consenti. Tout ce qui s'oppose au progrès et au progressisme, c'est l'idée de la contrainte. C'est l'idée du changement subi, d'une condition que nous subissons qui n'est pas celle que nous voulons. Donc, il faut, à partir de là, tirer des conclusions de ce principe. Le progrès ne peut pas être imposé. Dirigisme et progressisme sont contradictoires, incompatibles. Le progrès implique dans l'action l'engagement de toutes celles et ceux qui sont concernés par ce changement, ce qui est une assurance sur la qualité du changement. Il implique la création d'espaces de créativité, aussi nombreux que possible, de spontanéité, l'expérimentation, la décentralisation, toutes les formes d'autonomie des acteurs qui sont à la source d'un progrès résultant de l'action collective, résultant de l'implication des personnes qui sont directement concernées par ces changements. Et pour conclure, dans la minute 40 qui me reste, dire que l'une des causes du malaise actuel, l'une des causes du malaise européen, c'est la crainte profonde, populaire, d'un changement imposé. C'est ça le cœur du malaise aujourd'hui chez les Européens, chez beaucoup d'Européens. La crainte d'un changement imposé, d'un monde sur lequel nous n'avons plus de prise, d'un monde où nous n'avons plus de prise sur nos vies. C'est cela, la crainte actuelle. Ce n'est pas la peur du progrès, c'est la peur du changement imposé. Nos vies nous échappent. Et donc, il faut sauver le progressisme, cette expérience malheureuse du changement imposé. Il n'y a pas une demande d'immobilisme, en tout cas, je ne le crois pas. Il y a une demande de maîtrise du cours des choses, de protection, de souveraineté, de souveraineté politique. Je crois beaucoup, pour ma part, à l'idée de souveraineté européenne. de souveraineté européenne, puis je n'ai jamais vu un peu plus de puissance. J'ai jamais vu